Bonjour. Tout le monde a déjà eu honte, toi t'as déjà eu honte, moi j'ai déjà eu honte, lui non mais c'est un mur, ça n'a rien à voir, commence pas à... Bon déjà je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu peux pas avoir honte tout seul. Je veux dire, quand t'es chez toi tout seul à poil avec ton sguégon qui fait du pilcon entre tes cuisses, t'as pas honte, t'es pas mal parce qu'y a personne. Moi je pense que si on a honte physiquement, c'est à cause du regard et du jugement des autres. Ah mais moi si je veux coucher avec 10 mecs dans la même soirée, ah non mais je le fais hein, de toute façon y a que Dieu qui peut me juger. T'es une salope. Il a raison. Par exemple, un mec qui a vécu toute sa vie tout seul sur une île déserte avec sa bite, son couteau, trois palmiers et deux bouts de chiffon, il va pas se réveiller un matin et se dire Je vais pas sortir comme ça moi, où est mon jean ? D'ailleurs vestimentairement parlant, je pense que personne n'a droit de l'ouvrir un thé, t'as pas à avoir honte de la manière dont tu t'habilles. Sauf si tu portes un pull swag, mais ça c'est une autre histoire. Parce que sous prétexte qu'un jour il y avait un mec, il était calé chez lui, tout seul, pépère dans son fauteuil, il a décidé que standal, chaussettes, c'était la honte, bam, c'est devenu ridicule. Mais je te jure que demain, Kanye West, il sort en claquette-soquette avec un t-shirt en sac poubelle et une capote sur la tête, mais les gens vont devenir ouf. La nouvelle collection de Kanye West est incroyable. On sent qu'il met tout son amour dans ses vêtements, c'est un vrai artiste. Tout est très original et on est surpris en permanence. Bon, c'est vrai que 799 euros le t-shirt, ça fait un peu mal au cul, mais on va pas se mentir, c'est le prix de la qualité. J'ai mal au cul. C'est un peu cher. Après, on peut aussi avoir honte pour des choses pour lesquelles on devrait pas avoir honte. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais honte d'être un bon élève. Tu sais, à chaque fois que je donnais une bonne réponse, les gars de ma classe, ils me voyaient comme ça. En tout cas, moi je l'aime bien ce prof. Du coup, quand les autres élèves s'apercevaient que j'étais le seul à avoir fait ce qu'on m'avait demandé... Euh... Mais monsieur, je vous jure, j'ai pas fait mon exercice. Mais si. Mais si. Non. Ah merde, non. Non, ouai, 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 ça, 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 ça va les gars. Ouai. Ouai. Je crois qu'un des trucs qui m'énerve le plus, c'est les gens que tu ne connais pas, qui viennent te voir en disant... Franchement, tu devrais avoir honte. Franchement. Benique ta mère. Plusieurs fois dans la journée. Mais t'es qui pour me dire un truc comme ça, tu sais ? Et tu crois que parce que tu me dis que je devrais avoir honte, immédiatement, je vais réagir comme ça ? T'es sérieux là ? Tu bois cette merde ? Tu devrais avoir honte ? Oh oui, pardon, pardon. Mon père, pieds de socio, pardonnez-moi, car j'ai péché. Par exemple, les véganes, bon, j'ai absolument rien contre vous, qu'on soit bien d'accord, mais il y a un moment... Cassez pas les couilles. Cassez pas les couilles. Cassez pas les couilles. Non, cassez pas les couilles. Si je veux taper une entrecôte, je tape une entrecôte. Moi, je te fais pas chier quand tu manges tes buissons et tes graines, donc laisse-moi tranquille. Après, je généralise pas, mais je te jure, y'en a, ils sont en croisade. T'as l'impression qu'on vient de tuer leurs enfants. Écoutez, c'est scandaleux. Les gens comme ça devraient finir en prison pour le restant de leurs jours. C'est grave, ce qui s'est passé. Comment en 2017, on peut encore faire quelque chose comme ça ? Que fait la police ? Mais ils ont tué ou agressé quelqu'un ? Mais ils ont mangé un steak ! Un steak tartare en plus, tartare ! Arrêtez, stop, cut. D'ailleurs, en parlant de steak tartare, l'autre jour, j'étais en train de faire les courses avec mon caddie de père de famille. Oui, parce qu'on va se mettre d'accord tout de suite, ça, c'est un caddie de daron. Y'a que ton père ou ta mère qui peut prendre ce caddie et se dire... Franchement, euh... Ça passe. Et là, j'ai croisé un couple, franchement, ils étaient super mignons, mais la meuf était 20 fois plus stock que son mec. Biceps tracés, épaule congestionnée et des cuisses, mon pote. Si tu fais le malin avec elle, elle peut vous étouffer tous les deux, toi et ta virilité. Je les ai vus un moment, ils chamaillent pour rigoler, elle lui a mis un petit coup dans l'épaule. Le mec, y'a une larme qui a coulé, l'épaule s'est disloquée, elle a roulé sur le sol. À ce temps-ci, il est encore en train de la chercher, tu sais. Quand ils font l'amour, les deux, ça doit être un peu chelou, tu sais. Elle doit être là, genre... T'aimes quand je cherche fort les cuisses. Oui, j'aime bien, mais... Y'avait une bite en bas avant, j'en suis sûr, elle est pas restée chez toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Bref, je vous parle de ça, parce que ça m'a fait penser aux mecs qui font les bonhommes avec leurs meufs devant leurs potes. Mais, avec une meuf comme ça... Comment ça se passe ? Les gars, je vous présente Nathalie. Nathalie, les gars, c'est mes potes. Bonjour. Bonjour. Je vais juste pas coiffer, je... Ouais, vas-y, tu nous rejoins après ? Alors, elle est bien là. Elle est bien, mais... C'est toi qu'elle souhaite vous développer coucher, quoi. Nan mais, les gars, fais pas attention aux apparences. Faut lui montrer surtout qui c'est le vrai bonhomme en grand coupe. C'est qu'il tire des... Ouais, c'est qui le bonhomme, maintenant ? Ouais ! Je crois que les soirées, c'est vraiment l'endroit où tu peux te foutre la honte le plus rapidement possible. Les gens sont impitoyables. Un seul écart, une seule fois, et t'es fiché pour le restant de tes jours. C'est toi, Pat ? Y'a moyen, on fait une photo tous les deux ? Ouais, plaisir. Merci, j'ai toujours rêvé de prendre une photo avec un mec qui s'est chier dessus en soirée. Oh, la honte ! Il s'est chier dessus 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 ! Oh, ça va, c'est beau ! T'as vu que Susan ! Par exemple, le jour, moi, j'ai essayé de claquer une petite vanne en soirée, tu vois, pour détendre l'atmosphère, pour ambiancer les gens, pour... J'ai bidé. Mais attention, pas le beat genre, ouais, bon, c'était pas très drôle, mais ça passe. Non, un beat, frérot, même le gamin de 6e sens, il m'a appelé pour me féliciter. Je vois des gens qui mangent des Big Mac. Et là, c'était même plus de la honte, c'était au-dessus de ça. Et puis attention, ce sentiment de honte, il vient pas forcément que de toi. Je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés à côté de quelqu'un qui peut te foutre la honte juste en parlant. Ces gens, ils ont un don, ils peuvent te foutre un malaise de l'espace sans jamais s'en rendre compte. Je l'aurais vu il y a quelques années, là, en calefouette, en train de s'astiquer l'oignon dans sa chambre, comme ça, là. C'était Star Wars dans toute la chambre, j'ai dû repeindre tous les murs, putain. En tout cas, t'as un bon boule. T'es pas une tafiobe, mon qui ? T'es pas une tafiobe, je suis fier. Vas-y, fais tourner un nichon, là, le gauche. Je l'ai bu, il est bon. Alors après, je vous dis que la honte, c'est quelque chose de mauvais, qu'on devrait pas avoir honte. Mais... Je me dis qu'un monde sans honte, ça pourrait être un peu chelou. Dans un monde sans honte. Cherchez pas ce moi qui ai pété. Ne perdez pas de temps, comme ça, à soupçonner les os. C'est sorti de mon anus, tout ça. Ouais. Ah ouais ! Et la mienne, on dirait pas une petite fève ? Excuse-moi, tu peux refaire une série de quoi, s'il te plaît ? Non, parce que j'ai pas fini de mater ton cul. Merci ! Bref, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas que vous ayez honte de ce que vous êtes, sauf si vous êtes vraiment quelqu'un de très bizarre. Dites-moi dans les commentaires quel est votre pire moment de honte, si c'est un truc par an, parce que si c'est un truc risque, après, je vais pleurer. Moi, j'ai pas envie de pleurer, j'ai envie de rigoler avec vous, j'ai envie de partager des trucs drôles, en fait, voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, un bisous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !